Oh, ça fait rien. À la fin du match, il y avait l'oreille, on souffle nos mères à quelque chose. Oh, c'est Rocky, Marciano. Tu sais, souvent je me dis comme ça que t'as des fausses erreurs, Rocky. Ouais, tu trouves ? Ah ouais, tu marches un peu comme lui et t'as du cœur comme lui. T'as peut-être du cœur, mais j'ai pas de vestiaire, hein, Mickey ? Je te dis, moi, petit, quand j'ai commencé dans la vox, oh, écoute, si j'en conseille à donner, bois pas cette saloperie avant un combat. Ça vaut rien pour toi. Il faut pas le prendre mal, hein, petit ? Pour revenir à mes débuts dans la partie, nous, les boxeurs, on nous traitait comme des moins que rien. Pour 10 dollars, on s'acharnait comme une bête sur un guignol, mais on n'avait pas de manager. Ouais. Tiens, une fois, j'ai eu une ordure de mec en face de moi, le salaud, il s'est foutu un clou comme ça, là. Dans le pouce ? Ouais, dans le pouce, dans le gant. Il va défoncer la gueule comme une passoire. À la fin, la bave, elle me chiclait par les joues. Non, mais tu te rends compte ? Ah, si tu m'avais connu à la grande époque quand j'étais au milieu de ma forme, je veux que tu vois de quoi j'avais l'air. Viens, regardez ça. Regarde ça. Vise un peu l'allure. Mais c'était avant, comme des wallets. Ouais, elle est chouette. Là, elle semble vexée, que si on pose, c'est pas formidable. Tu vois, j'ai jamais eu, j'ai jamais eu un manager, moi. C'est ça qui a été moche, mais j'en sais des choses. Je sais tout ce qu'on peut savoir. Je vais t'offrir ça à toi. Je vais te l'offrir et je vais m'occuper de toi, tu vois, pour être bien sûr que toutes les lâcheries qu'on m'a faites, ça t'arrivera pas. Tu comprends, hein ? Le combat est décidé. Écoute-moi, je vais devenir ton manager. Cette fois, tu me suis ? Le combat est décidé, j'ai pas besoin de manager. C'est un pas de prise que moi je peux t'offrir, comment me dire. J'en ai bavé et j'ai eu une grosse expérience. J'en ai bavé aussi, j'ai eu l'expérience. Non, je t'assure. Bon, écoute. Je comprends bien où je vais en venir. Écoute, si tu voulais vraiment m'aider, il fallait le faire il y a dix ans, tu vois, il y a dix ans. C'est vrai, oui. Mais t'as jamais levé le petit doigt, tu t'en fiches. Ah, si tu voulais, quoi. Si tu voulais qu'on te file un coup de main, t'avais qu'à le dire. Pourquoi est-ce que tu ne m'as jamais rien dit ? Ben alors, là, j'ai demandé, mais j'attends encore. Ben oui, mais je sais, je sais, mais j'ai soixante-seix-cent. Non, c'est tenteur, tenteur. Non, c'est tenteur, tenteur. Fais du temps pour qu'il vienne. Dix ans qu'il a fait pour venir. Qu'est-ce qu'il va pas, ça lui plaît pas, ici ? Ça pue chez moi. Ben ouais, ça pue ! D'abord, je t'ai jamais rien demandé. Alors, viens pas me relancer. On vient me parler de sa forme. On parle pas de ma forme, à moi ! Toi, au moins, t'en as eu de belles années. Il y a rien eu, moi, jamais rien eu. Et ça continue, j'aurai jamais rien dans cette putain de vie. Il y a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai. Tu veux le faire, ce match ? Ouais, je le ferai, alors, match ! En attendant, je vais taper dans la gueule, à l'autre con. Prends ça ! Et encore ça ! Tu as peut-être une place devant le ring ! C'est ça ! Ah, tu veux m'aider ? Mais t'as quoi faire, hein ? Toi, demande un peu, les jambes, ça marche pas. Rien marche. Ils disent, vas-y, bats-toi contre ce champion. Parfaitement, j'irai. Mon frère a tatiné la gueule. Bien sûr, maintenant, le Mickey, il se précipite pour vivre chez moi. Eh bien, viens, viens, dans la crasse ! Bon Dieu, viens vivre chez moi, viens, ça, schlingue ! C'est la baraque, schlingue ! Mais tu veux m'aider ? Eh bien, aide-moi ! Si tu veux me voir, tu sais, vous trouvez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501